La situation qui prévaut en ce moment est une situation latente, d'autant plus que ça fait dix mois que nous sommes en grève et que la direction générale ne fait aucun effort pour juguler les problèmes que nous avons posés. A savoir le fait que depuis que le PDG de la Paule s'est arrivé, ça fait bientôt trois ans, nous ne sommes plus payés à date. On est payés tous les trois mois, tous les quatre mois et vous comprenez aisément que les guichetiers qui payent les fonctionnaires tous les jours, eux-mêmes ne sont pas payés. C'est cette situation de ras-le-bol qui a mené les guichetiers et toutes les personnes qui sont impliquées dans le process du paiement des salaires des fonctionnaires a abandonné leur position de travail et c'est pourquoi vous voyez que depuis ce matin, tous ceux qui sont domiciliés à post-banque n'ont pas touché à leur salaire. Lorsqu'on regarde, la masse salariale fait 450 millions en mois et vous multipliez par trois, vous trouverez que ça fait pratiquement 1,5 milliard. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que la volonté de la direction générale n'ait pas de mise pour pouvoir nous payer, d'autant plus que l'État a mis à sa disposition 45 milliards depuis qu'ils sont là. Et lorsque nous regardons que par mois, il manipule 1,5 milliard, il peut aisément payer les salaires à date. Mais compte tenu du fait qu'il y a une volonté manifeste de ne pas nous payer à date, il a donc justement pris cet argent, il l'a mis dans un compte à bicyc pour créer la microfinance qui va remplacer post-banque. Et vous comprenez aisément qu'en faisant comme cela, il y a un autre compte à Écobanque. Tout cela, c'est pour justement faire en sorte que nous ne soyons pas payés. Et la situation de non-versement des salaires à date fait en sorte que nous ayons des effets collatéraux. Aujourd'hui, il y a des collègues qui sont morts parce qu'ils n'ont pas pu se payer des médicaments. Il y a des collègues qui sont morts parce qu'ils n'ont pas pu payer les frais d'hospitalisation. Il y a des couples qui se sont séparés parce qu'on n'arrive pas à payer les charges incompressibles. Il y a aujourd'hui des gens qui ont fait revenir leurs enfants de l'étranger parce qu'ils n'ont plus de quoi payer. Donc vous comprenez aisément que cette situation est une situation qui a des effets collatéraux.